Le roman de Martin Page Bonjour, Cathy Bore et Martin Page. Je suis contente de vous accueillir ici, parce que finalement, on s'est assez peu réunis pour travailler sur cette adaptation. On a tous été confinés, on a tous été enfermés, mais néanmoins, de cette belle collaboration est née une adaptation de ce qui est au départ par le roman de Martin Page, paru en 2010, si j'ai tout bon, à l'école des loisirs. Finalement, Martin, on a assez peu travaillé ensemble, puisqu'on s'est rencontrés quand Cathy a proposé, a eu l'initiative de ce projet, puisque c'est elle qui souhaitait adapter ton roman, pour lequel elle a eu un vrai coup de cœur. Donc, même si au départ, la bande dessinée qu'on vous propose là est adaptée du roman, je vais être très mal polie et commencer par Cathy, pour lui demander comment c'est fait cette rencontre avec tes inadaptés. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce moment-là, tu te dises, j'ai envie d'adapter ces dés inadaptés, en fait ? Oh, c'est riche transition ! Alors, comme à chaque fois finalement, enfin ça fait que deux fois, mais à chaque fois que j'ai envie d'adapter un roman, c'est qu'il s'agit d'un roman qui m'a énormément marquée, que j'ai lu donc à sa sortie en 2010, qui m'a été conseillée par une libraire, et j'avais vraiment adoré, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai beaucoup beaucoup aimé, et je ne l'ai jamais oublié. Je ne l'ai jamais oublié, et entre temps, j'ai fait beaucoup d'autres choses, j'ai adapté Les Quatre Sœurs, j'ai fait d'autres albums de Malika Ferdjouk, qui est aussi une adaptation d'un roman de l'école des loisirs, en quatre volumes, voici le dernier paru. Voilà, donc tout ça m'a pris énormément de temps, et puis après avoir travaillé sur Quatre Sœurs, j'étais un petit peu, après avoir fini, j'étais un petit peu triste en fait d'avoir abandonné la bande dessinée jeunesse, disons, ce qui me manquait c'était de m'adresser aux adolescentes, et aussi aux adolescents justement. Avec Quatre Sœurs, j'ai l'impression de m'adresser beaucoup aux jeunes filles, même si ce n'était pas voulu, mais c'est vrai que quand on raconte des histoires de jeunes filles, il y a quand même beaucoup plus un public de filles. Et d'ailleurs, d'où ta volonté et ton envie, et même ta condition, puisque ça a été très clair dès le départ, de modifier un petit peu la composition de cette bande qui n'était que masculine, et tu as demandé à Martin son autorisation de faire une modification qui avait un réel sens, et qui au final donne vraiment une teneur différente à cette bande. Alors je... Oui, alors justement après avoir parlé de filles pendant longtemps, c'est vrai qu'en festival, on me demandait à quand les Quatre Frères, c'était des choses qui arrivaient. Moi j'avais évidemment envie de raconter des histoires de garçons aussi, j'avais surtout envie d'avoir un public finalement mixte en fait, de ne pas me préoccuper. Oui, ce n'était pas des histoires de garçons, c'était des histoires avec des garçons. Voilà, je n'avais pas envie de me préoccuper de cette espèce de clivage garçon-fille, etc. Or là, j'allais raconter, ce roman racontait une histoire d'une bande de garçons justement, et ça avait du sens de le mixer un petit peu, dans la mesure où les garçons pouvaient très bien être des filles, ça ne changeait pas grand-chose, même si on sait bien qu'à cette époque-là, à cette époque-là de la vie, à l'adolescence, il y a souvent peu de mixité, mais justement moi j'avais envie de donner cette possibilité-là, d'avoir un groupe filles et garçons mélangés. Et puis, il y a aussi quelque chose qui compte énormément pour moi, c'est le test de Bechdel. Le test de Bechdel, c'est Alison Bechdel, donc une autrice de bande dessinée américaine, qui a mis en place ce test pour savoir si une bande dessinée ou un ouvrage de fiction, quel qu'il soit, peut rentrer dans des critères, on va dire, féministes, et acceptables sur le plan féministe, c'est-à-dire qu'il faut que dans l'histoire, dans la fiction, il y ait au moins deux personnages féminins, deux personnages qui soient nommés, que ces deux personnages parlent ensemble à un moment ou un autre de l'histoire, et surtout que ces personnages ne parlent pas d'un garçon ou d'un personnage masculin. Et donc, à partir de ce moment-là, si on coche toutes les cases, on a une bande dessinée qui est acceptable sur le… D'un point de vue mixité. Voilà, d'un point de vue mixité, pour remettre un petit peu des filles dans la vie en général et dans la fiction. Alors Martin, le héros de ton roman s'appelle Martin. On parle d'une bande de garçons et on peut supposer, tu vas me dire si je fais fausse route, que c'est un peu inspiré de ta propre adolescence. Donc, comment as-tu réagi quand Cathy t'a formulé cette demande de modifier un des personnages de ta bande, finalement ? Alors, je vais répondre en faisant une petite dégression générale, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs de mes livres qui ont été adaptés en bande dessinée, au cinéma, au théâtre et tout ça, et je pars d'un principe qu'une adaptation, pour moi, a d'intérêt si elle est une réappropriation, en fait. Je suis très critique et en général, j'aime pas trop les adaptations qui seraient trop fidèles à l'original, puisque l'original est là. Si les gens veulent savoir ce que j'ai écrit à mon livre, là, ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un vienne me proposer une nouvelle oeuvre, et que la personne se réapproprie l'oeuvre. Il y a un débat célèbre, c'est le débat entre Stanley Kubrick et Stephen King. Stephen King était très mécontent de l'adaptation de Kubrick de son Shining, parce qu'il l'a trouvé trop infidèle, en fait, à son livre. Mais c'est justement ça qui fait l'intérêt, c'est que Kubrick s'est réapproprié le roman de King. Et quand King lui-même a ré-adapté lui-même son roman pour la télé américaine, c'était beaucoup moins intéressant. Donc voilà le décalque ne m'intéressait pas. Et donc tout ce qui pouvait s'écarter, d'une certaine manière, et apporter des choses au roman original, j'ai trouvé que c'était une super idée. Je n'ai pas d'ego dans le travail, et encore moins dans le travail d'adaptation. Pourquoi est-ce que c'est une bande de garçons, en fait, dans ce livre ? Pour la simple raison, comme tu disais, c'est que c'est un roman autobiographique. Alors, autobiographique avec des guillemets, parce qu'il y a des choses un peu... Il y a plein de choses qui sont inventées, changées, transformées et tout ça. Et que je viens d'une époque très lointaine, au début des années 90. Je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, à l'époque, c'était très genré. C'est vraiment les bandes de... On était entre garçons, il y avait des filles qui étaient à côté. Alors effectivement, c'est quelque chose que j'aurais pu changer dans le roman. On n'est pas obligé de copier un peu la réalité et ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais écrire autrement. Et ça, c'est aussi grâce à Cathy, grâce à mon évolution personnelle. Mais à l'époque, c'était vraiment l'idée de raconter quelque chose de ma jeunesse. Cathy, alors est-ce que tu peux nous parler de tes héros ? Puisque tu leur as donné un visage, finalement. On les voit là sur la couverture qui est derrière nous. Et puis, vous les voyez sur les planches qui vont être montrées à l'écran. Ils sont combien dans cette bande ? Alors, ils sont quatre. Ils sont quatre. On a le protagoniste qui est Martin, en fait, qui raconte l'histoire, qui est parfois en voix off. Enfin, on a une fille. Alors, la seule fille ou peut-être pas du groupe qui est Edwige et qui est ce qu'on appelle une grosse tête, qui est vraiment une geek, en fait, qui est obsédée par les sciences, les mathématiques et qui est très bonne en place. On a Fred qui est dans le groupe, une personne qui est fan de hard rock et qui vit vraiment pour la musique, en fait, et qui joue et compose. Et puis, enfin, on a Erwan. Erwan, par qui tout va arriver, en fait, qui est un garçon un petit peu spécial, pas forcément très bien dans sa peau, qui s'habille d'une façon très particulière pour un adolescent, puisqu'il est toujours habillé en costume un petit peu trop serré. Il a grandi. Il a grandi. Voilà, il grandit vite en costume avec une cravate qui est très sensible au côté un petit peu Harry Potter, on va dire, de l'uniforme. Et donc, voilà, ce Fred, à qui va arriver des malheurs ? Il y a un élément déclencheur parce que cette bande autoproclamée inadaptée se tient un petit peu à l'écart dans cette cabane qui se sont construites. C'est ce qu'on appelle maintenant les no life du collège. C'est-à-dire, ils ne veulent pas se faire emmerder, mais en même temps, ils sont un petit peu en dehors. Mais ils n'ont pas envie de se faire remarquer. Ils ont surtout envie qu'on leur fiche la paix. Mais il y a un élément déclencheur assez violent qui va venir perturber ce petit équilibre qu'ils se sont créés. Peut-être que tu peux nous en dire plus. Donc, c'est un jour à la sortie du collège, ils se retrouvent dans leur cabane et bon, ils passent un bon moment. Et en rentrant, Erwan se fait agresser, en fait, sauvagement. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Mais simplement, il se fait tabasser parce que juste, il n'est pas tout à fait comme les autres. Et que ça peut, à cette période-là, sortir du rang, c'est prendre un grand risque, en fait, à cette période de la vie. Et alors, à la suite de ça, tout l'équilibre de la bande est bouleversé. Et je ne sais pas ce que je peux dire sans doute. Non, on ne va pas dévoiler la fin. Mais alors, Martin, peut-être que tu peux juste nous dire, toi, quel a été ton ressenti en voyant tes personnages incarnés et réappropriés par Cathy, qui en livre ici sa version, mais non seulement sa version en termes scénaristiques, puisqu'elle a repensé les personnages, mais également sa version visuelle, puisque de fait, elle leur a donné un visage à tes personnages. Donc, comment tu as ressenti ça ? Je me souviens de ma première réaction, ça a été « Waouh ». Non, j'ai été super impressionné et je ne connaissais pas très bien. Je suis désolé, ton travail avance. C'est à ce moment-là que j'ai découvert quatre sœurs et tout ça. Et c'était juste… Pardon, ce jeu… C'était superbe, quoi. C'était vraiment… Alors, je ne suis pas du tout dessinateur et tout, mais je me dis que si j'avais pu imaginer et dessiner un truc parfait, ça aurait été ça. Je trouve que le style de Cathy est vraiment magnifique. Elle a trouvé vraiment quelque chose des personnages qui est… Je ne parle pas de beauté et tout ça, mais qui est juste, en fait. Incarné. Oui, on peut parler d'incarnation. Oui, c'est vraiment ça. J'étais… Je courais partout dans la maison et tout ça. Donc, c'était super émouvant. J'ai eu, comme je disais, d'autres exemples d'adaptation. Et parfois, il y a un style qui me semble intéressant, mais très éloigné de ce que je fais. Parfois, mais… Et là, c'est quelque chose à la fois que je n'aurais pas pu imaginer, je pense, mais qui me semblait tellement juste et la qualité de dessin est tellement si précise et tout ça. C'était waouh qui décrit mieux ce que j'ai ressenti. Il y a quand même un troisième intervenant sur cet album dont j'aurais aimé qu'on parle. C'est le travail de Christophe Bouchard qui a fait la couleur. Et alors, pour ça, tu as élaboré une… Moi, j'ai adoré ce que tu as envoyé. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as essayé de… Parce que c'est pareil, la couleur, c'est quand même une petite adaptation. Puisque Christophe Bouchard, il apporte son regard sur le dessin de Cathy, guidé par Cathy. Comme Cathy, tu as été guidé un peu par les mots de Martin. Donc, finalement, il y a quand même cette troisième intervention. Mais tu avais élaboré… Vas-y, je te laisse raconter parce que c'est très personnel comme façon de faire. Oui, oui. Pour chaque… En fait, j'avais vraiment fait des tableaux Pinterest, en fait, pour chaque personnage. Avec un style vestimentaire qui se rapproche des années 90. Puisque, en fait, l'histoire, j'ai choisi de la situer maintenant. Mais je voulais rester dans un univers un peu nostalgique quand même. Et choisir des vêtements qui évoquaient un petit peu les années 90. Même s'ils ont tous des portables. Oui, mais ça… Donc, un éternel recommencement. Voilà, tout ça. Et puis d'ailleurs, ça revient en ce moment. Et j'avais vraiment des exigences très, très précises sur le type de vêtements qu'il avait porté. Les couleurs, justement, les sacs, les accessoires. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de tableaux Pinterest. Avec tout ce qui pouvait concerner la cabane, notamment aussi. Que j'avais envie de meubler. Deux briques et deux brocs, mais pas n'importe comment non plus. C'est vraiment un personnage à part entière, cette cabane. Donc, c'est vrai que ce n'était pas anecdotique du tout dans la… Non, non, c'est vrai que les lieux ont beaucoup d'importance pour moi, en fait, les lieux et les décors. Je pense que s'il y a un métier autre que j'aurais adoré faire, c'est accessoiriste au cinéma, par exemple. Et donc là, c'est vrai que dans mes bandes dessinées, j'attache beaucoup d'importance, en fait, aux décors et aux accessoires. Et voilà, donc, c'est vrai que Christophe avait des, comment dire, des consignes très strictes et très précises, en fait, surtout. Cela dit, ça ne l'a pas empêché, justement, d'apporter des gammes de couleurs… Bien sûr ! Qui ne sont pas du tout les miennes habituellement et que j'ai vraiment eu plaisir à découvrir. Parce que c'est une redécouverte. J'envoie des planches en noir et blanc et je reçois des choses… Waouh ! T'as fait waouh aussi ! Décidément, il y a eu du waouh ! Et du coup, j'espère vraiment que quand vous découvrirez cette bande dessinée, vous ferez aussi waouh ! Comme nous, quand on l'a découverte. Moi, c'est vraiment un album que j'aime énormément. Ça parle de la solitude des adolescents, mais de cette solitude qui devient une valeur ajoutée à chacun quand ils se retrouvent. Et oui, Martin, tu voulais… Oui, c'est vrai que ça parle de la solitude, mais ça parle aussi de… Ça nage tellement particulier et tellement violent. Ça parle aussi de solitude, mais de solidarité. Bien sûr ! Et comment est-ce qu'on peut répliquer aussi ? Pour moi, c'est très important de ne pas éluder la tragédie, le malheur et la difficulté que c'est d'être adolescent. Mais je voulais montrer aussi qu'ils agissaient, qu'ils étaient dans la créativité, l'imagination. Moi, je pense que chacun des livres que je fais, c'est un peu ça. C'est un constat d'une vie très dure. Mais c'est aussi, je fais des livres qui sont, j'espère, des objets émancipateurs. Je ne sais pas comment on dit, mais cette idée de lutter et de renverser en fait, de s'en sortir. Il y a quelque chose de l'ordre du combat et d'un arrachement un peu à la tragédie. C'est vraiment moi comme ça que je l'ai pris ce livre et je lis énormément. Et ce livre, il m'a bouleversée quand je l'ai lu et puis il est resté aussi longtemps parce que c'est vrai que c'est une histoire de jeunes qui, comme ils peuvent, essayent de prendre leur vie en main en fait. Et c'est une histoire qui est magnifique. C'est marrant parce que j'en parle et j'ai toujours la chair de poule quand je parle de cette histoire. Je sais que ce qui m'a touchée aussi, c'est qu'au-delà de leur donner des armes pour combattre, on leur donne plutôt des outils pour se construire. Ce que je trouve plus positif, c'est qu'ensemble, ils vont se construire au lieu de se battre avec les autres. Oui, sans doute, ils ne sont pas du tout querelleurs. Eh bien écoutez, merci infiniment à tous les deux d'être venus nous parler de cette très belle bande dessinée. Je pense que ça touchera tout le monde comme ça nous a tous touchés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.